Salut, je vous présente dans cette vidéo l'activité 3 du chapitre 3 pour la série BAC scientifique qui est intitulée la transcription. Comme introduction, nous savons déjà que l'ADN qui est présent dans le noyau, qui est à double branle, il va coder pour la synthèse des protéines. Cette dernière se fait dans le cytoplasme. Or, l'ADN, comme vous le savez, il est double branle, alors il ne peut pas traverser les pores nucléaires de la membrane nucléaire pour sortir dans le cytoplasme et coder cette synthèse de protéines. Alors, comment doit-il faire pour pouvoir coder cette synthèse ? Simplement, il doit trouver un messager, un intermédiaire entre lui et le cytoplasme qui peut traverser les pores nucléaires. Or, pour traverser les pores nucléaires, logiquement, il doit être simple branle. D'où la naissance, la création de l'ARN messager qui est l'acide ribonucléique, qui est en fait une copie de l'ADN, mais qui est simple branle et qui est capable de traverser les pores nucléaires et de sortir vers le cytoplasme pour coder elle-même la synthèse des protéines. L'expérience qui prouve l'existence de ce ARN est la suivante. Des analyses faites sur des cellules de racines d'ail en culture ont prouvé l'existence d'acides nucléiques similaires qui est semblables à l'ADN, qui sont les ARN. Les cellules ont été traitées avec du verre de méthylpyronine, de manière à localiser l'ADN et l'ARN. Comment ? Parce qu'en fait, l'ADN est coloré en vert par le verre de méthyl, alors que l'ARN est coloré en rose avec le pyronine. Donc, lorsque je vois le rose, c'est l'ARN. Lorsque je vois le vert, c'est l'ADN. Et voilà les résultats obtenus. Vous voyez la coloration rose dans le noyau. et dans le cytoplasme. Là, c'est au niveau du nucléole. Et vous voyez la coloration verte dans le noyau. Au niveau, voilà, c'est la chromatine. La question qui se pose, c'est déduire de l'expérience la localisation de l'ARN, en particulier l'ARN messager, dans la cellule. Pourquoi je dis en particulier l'ARN messager? Parce que vous allez voir plus tard qu'il existe l'acide ribonucléique qui va devenir un ARN messager capable de sortir du noyau. Comment vous verrez ça plus tard? Alors, pour le verbe déduire, je dois faire un petit raisonnement basé sur l'expérience seulement, sans utiliser mes connaissances, et je tire une conclusion. Donc, très simplement, je vais dire, comme la coloration verte par le vert de méthyl qui colore l'ADN est observée au niveau de la chromatine du noyau et que la coloration rose par le pyronine qui colore l'ARN est détectée dans le noyau et dans le cytoplasme. Je n'ai rien dit de nouveau, j'ai mis tout ce que j'ai vu dans l'expérience. On peut déduire que l'ARN se trouve dans le noyau et dans le cytoplasme. Donc, voilà, c'est un messager intermédiaire entre le noyau et le cytoplasme. De quoi est formée cette ARN, l'ARN messager? Quelle est sa structure? Le voilà. Donc, d'abord, je vais comparer entre ADN et ARN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, c'est pourquoi il y a un D. Alors que ARN, c'est l'acide ribonucléique, donc sans le désoxy. Alors là, il a perdu un oxygène dans l'ADN. Comme vous le savez, les nucléotides ou bien les bases azotées dans l'ADN sont cytosine, de même pour l'ARN, guanine, de même pour l'ARN, adénine et adénine. Ce qui va changer, c'est la thymine. Elle est remplacée dans l'ARN par l'uracine. Pourquoi? Ce sont des recherches un peu détaillées, un peu compliquées. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous pouvez faire vos recherches pour comprendre pourquoi il y a ce remplacement. La deuxième différence, c'est le sucre, donc désoxyribose, qui est remplacé par le ribose. Et comme vous le savez, l'ADN qui est double bran, l'ARN messager, lui, il est simple bran. Donc, ces trois différences sont à très bien retenir. Alors, cet ADN va être transcrit, il va subir une transcription, ça veut dire une sorte de copiage, en ARN messager simple bran. Et celui-là va servir pour la traduction, c'est-à-dire, je vais changer le langage nucléotidique en langage protéique. Je vais passer à la synthèse des protéines. Alors, nous savons que dans le noyau, ceci va avoir lieu, ce phénomène qui est la transcription. Voilà, l'ADN va être ouvert, transcrit en ARN. Ensuite, cette liaison entre l'ADN et l'ARN va être dissociée, contrairement à la réplication, lorsque le bran néoformé va rester avec le bran parental de l'ADN. Dans la transcription, les deux brins ADN et ARN vont se dissocier. Voilà, le double brin d'ADN va se reconstituer. Pourquoi ? C'est à cause de l'instabilité de la liaison entre ADN et ARN. Alors, cet ARN synthétisé dans le noyau, il va sortir dans le cytoplasme pour servir au codage, à la synthèse de protéines. Une fois la protéine est synthétisée, cette copie va se dissocier, elle va disparaître complètement. Je la nomme une copie éphémère, ça veut dire qui est transitoire, qui n'est pas durable. Et à savoir que la transcription, contrairement à la réplication, je la considère comme conservative. Pourquoi ? Parce qu'elle va conserver les deux brins d'ADN ensemble. Après ouverture, les deux brins vont se refermer et rester ensemble. Par contre, rappelez-vous, dans la réplication, lorsque j'ouvre les deux brins et je réplique la molécule d'ADN, chaque brin parental va constituer une nouvelle molécule avec un brin néoformé et par suite, les deux brins parentaux vont se séparer. Il n'y a pas de conservation des brins parentaux. L'enzyme qui va interagir, qui va être impliqué dans la transcription, est nommé ARN polymérase. Tout comme dans la réplication, lorsque j'avais l'ADN polymérase, qui va copier l'ADN. Je vais maintenant former un ARN. Alors simplement, je la nomme ARN polymérase. Que fait cette ARN polymérase ? Elle reconnaît d'abord et ouvre la double hélice de l'ADN. Bien sûr, elle va le copier pour pouvoir le lire. Elle va, désolée, le couper, l'ouvrir pour pouvoir le lire et le copier. Et elle va ajouter des nucléotides libres en face d'un seul brin de l'ADN. Un seul brin de l'ADN, comme vous le voyez là, donc en bleu l'ADN, en rouge la ARN qui va être synthétisée. Ce brin est nommé le brin transcrit ou bien le brin non-codant, ou bien je le nomme aussi matrice parce qu'il va servir pour copier l'ADN, pour former l'ARN. Alors que l'autre brin, c'est le brin spectateur ou bien non-transcrit ou bien codant. Pourquoi je le nomme codant ? Vous allez le voir dans les slides suivants. L'idée, c'est que ce brin est vraiment spectateur, il ne va pas interagir. Il est là, il est présent, juste il observe, il ne fait rien. Alors, à retenir, les rôles de la ARN polymérase, qu'est-ce qu'elle va faire ? Et les nominations, bien brin transcrit ou bien codant ou bien matrice, bien brin spectateur ou non-transcrit ou bien codant. Voici là une simple comparaison, un tableau comparatif entre l'ADN et l'ARN messager. Nous avons les bases azotées qui sont les mêmes, mais T est remplacé par U. Les sucres, des oxyriboses, dans l'ARN vous avez le ribose. Les brins, ADN double brin, ARN messager, c'est un peu brin. La stabilité, l'ADN est une molécule stable alors que l'autre est instable parce qu'elle va être dissociée à la fin. La localisation, c'est dans le noyau. L'ADN ne peut pas sortir alors que l'ARN peut se trouver dans le noyau et ensuite dans le cytoplasme. La fonction, l'ADN, c'est un porteur de l'information génétique, comme vous le savez, le porteur des gènes. Alors que l'ARN messager, il copie l'information génétique, il la transfère vers le cytoplasme pour la synthèse des protéines. Donc lui aussi, il va porter comme si il porte l'information génétique, mais sous forme de copie. Nous allons voir maintenant une vidéo qui nous montre les mécanismes de la transcription, comment se déroule celle-ci à l'intérieur du noyau. Intéressons-nous maintenant aux étapes de la transcription de ce gène et à l'intervention d'un élément nécessaire qui est une enzyme qu'on va appeler l'ARN polymérase. Alors, observons donc le déroulé de la transcription. Donc tout démarre dans le noyau de la cellule, qui est ici représenté en gros plan. Petit zoom sur la molécule l'ADN. On reconnaît donc les deux chaînes. Alors, une enzyme qui est ici représentée, l'ARN polymérase, va se fixer au niveau d'une séquence de nucléotides particulières qu'on va appeler la séquence d'initiation ou promoteur. Elle va écarter alors les deux brins de la molécule d'ADN. Alors, la synthèse de l'ARN pré-messager va se faire par complémentarité. Les nucléotides libres du noyau que l'on voit ici, eh bien, vont se positionner face aux nucléotides du brin qu'on va appeler transcrit. Puis, vont être reliés entre eux grâce à l'enzyme ARN polymérase pour former ce qu'on va appeler l'ARN pré-messager. Donc, on voit ici l'ARN pré-messager en élongation. L'enzyme va se décrocher au niveau d'une séquence qu'on va appeler STOP, ce qui va arrêter la transcription. Et l'ARN messager va être libéré au sein du noyau. L'action de l'ARN polymérase, qui va permettre la transcription de l'ADN en ARN pré-messager, est représentée sur ce schéma. L'ARN pré-messager